... Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Angélique, astrologue et praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la pleine Lune du jeudi 24 juin 2021 qui devraient avoir lieu à 20h40 dans le premier décan du signe du Capricorne à 3,29 degrés pour la Lune et à 3,28 degrés pour le Soleil dans le premier décan du signe du Cancer. Cette pleine Lune se fera donc trois jours après l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer qui est donc comme chaque année, annonciatrice du solstice d'été qui pour rappel se fera le lundi 21 juin à 5h31 et qui correspond à une période de trois mois qui nous permet de nous relier à la nature, à la terre et à tous ses bienfaits. Le solstice d'été est donc le point culminant de cette saison d'été, c'est le moment où l'énergie est la plus forte. Il est le jour le plus long de l'année, le jour où nous recevons la quantité de lumière la plus importante. Plus moyen de se cacher ou d'être dans l'ombre car tout est lumière. D'ailleurs, certaines traditions continuent à célébrer cette lumière en faisant de grands feux de joie autour duquel sont organisées des cérémonies et des danses de sorte que même la nuit devient lumineuse jusqu'au lever du soleil. De ce fait, la célébration de la lumière au solstice d'été permet donc à nos corps, en s'ouvrant, de recevoir davantage d'énergie et de lumière de façon à laisser partir toutes les scories intérieures ou toutes nos ombres qui n'accueillent pas ces changements. Et cela peut parfois passer par des émotions, des tensions, des problèmes de sommeil ou des indispositions dans le corps. C'est un changement d'état énergétique qui nous demande d'emmagasiner un maximum de lumière, de l'incarner et de l'enraciner sur Terre, mais également de s'en gonfler, de s'en remplir et de s'en charger en vue du retour des saisons plus froides et plus sombres. C'est aussi un temps pour voir qui l'on est réellement, accepter de voir l'être sublime et merveilleux que l'on est, libérer des divers conditionnements qui nous ont maintenus dans la peur et la non-productivité, accepter de nous recréer entièrement pour exprimer la part belle à notre âme. C'est aussi nous reconnecter divinement et ouvrir notre cœur afin de pouvoir exprimer l'amour dans toute son essence. Ainsi faisant, il nous sera alors plus facile de choisir la façon dont nous voulons continuer à vivre notre vie. Ce passage du printemps à l'été est donc une période clé de l'année, une sorte de sas ou de porte vibratoire qui nous permet d'ouvrir davantage nos consciences pour apporter les changements intérieurs nécessaires et profonds à notre vie. C'est donc une période de trois mois où il nous faut donner une nouvelle impulsion à nos projets et rectifier ce qui n'a pas fonctionné lors de la saison précédente, c'est-à-dire ce que nous avons pu mettre en place lors du solstice d'hiver. C'est un moment de nouveau départ, une période idéale pour entreprendre, accélérer et intensifier nos efforts pour mettre en œuvre et réussir nos projets. Peut-être verrez-vous alors certaines situations se débloquer dans votre vie. Peut-être tournerez-vous la page sur certaines situations ou relations. Peut-être changerez-vous du tout au tout. Ce n'est donc pas pour rien que cette année, le solstice d'été est suivi de très près par la pleine lune du 24 juin. Car pour accueillir ce renouveau en nous et autour de nous, pour en profiter dans toute son essence et dans tout ce qu'il propose, il va nous falloir nous départir de tout ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, faire le point, éliminer tout ce qui fait obstacle à notre évolution et à notre réalisation. Et avec la lune dans le signe du Capricorne, il y a vraiment un besoin de se replier sur soi, de réfléchir sur sa vie, de trier ses désirs, ceux qui sont réalisables de ceux qui ne le sont pas, tout en tenant compte de l'avenir. C'est un temps pour être sérieux, pragmatique, concret, réaliste et pour structurer son environnement. Autant lors de la nouvelle lune du 10 juin, avec une lune en gémeaux, on avait envie de renouveau, de mouvement, de bouger, d'échanger, d'avoir des contacts, de communiquer, d'être léger et insouciant et d'être sur tous les fronts en même temps, autant qu'aujourd'hui, avec cette lune en Capricorne, il y a un besoin de plus de poids, de plus de sécurité, d'effort, de réussir, de satisfaire ses ambitions et surtout de mettre de l'ordre dans ses affaires, quelles qu'elles soient. C'est une énergie qui peut nous aider pour nous mettre à la tâche, pour travailler, être soucieux du devoir accompli, persévérant et patient. Et peut-être bien que certains mettront tout en œuvre pour réussir à atteindre leur objectif, pour maintenir, équilibrer ou harmoniser leur relation avec une harmonie et l'une Jupiter. Mais c'est aussi s'ouvrir à plus grand que soi, avoir conscience que nous œuvrons tous simultanément de par nos actions qui, à nous tous, impactent le collectif et lui donnent une certaine tangente ou direction. Donc, vous avez bien compris que plus nous sommes éveillés et conscients de nos pensées, de nos faits et de nos gestes, plus nous interagissons avec la masse et plus nous l'influençons. De quel côté de la balance croyez-vous à votre propre échelle, bien sûr ? Influencer énergétiquement le collectif ? D'ailleurs, Jupiter sera également en harmonie au soleil en cancer, qui, et il ne faut pas le négliger, est un facteur de chance et d'appui comme si l'on était entouré d'une certaine aura de protection. Alors, si vous vous sentez joyeux, optimiste, jovial, généreux, dynamique, et bien appréciez tous ces bienfaits, d'autant plus que ces bonnes énergies peuvent également se répercuter dans tout ce que vous pouvez faire ou dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Ce qui, d'une certaine manière, pourrait facilement participer à votre réussite, quelle qu'elle soit. En même temps, vous le savez très bien, un esprit joyeux, heureux et plein d'entrain appelle toujours des expériences ou des situations vibratoirement aussi hautes qu'élevées. Alors, êtes-vous prêts pour vous laisser transporter ? En tout cas, dans ces hautes énergies, il se peut que nous soyons épris d'un peu plus d'idéalisme, d'un peu plus de spiritualité dans nos vies et que ce passage de Jupiter dans le premier des camps du poisson, qui amorcera de ce fait sa rétrogradation le dimanche 20 juin 2021 à 2 degrés 11 pour refaire une incursion en verso le 28 juillet et redevenir direct le 18 octobre 2021, aura pu nous montrer, pendant son court séjour en poisson, dans les domaines où il transit dans chaque thème, la façon dont il devrait teuvrer dans nos vies lorsqu'il rentrera définitivement et pour toute une année dans le signe du poisson à partir de décembre 2021 et ce, pour toute l'année 2022. Cela peut être intéressant pour vous de vous poser 5 minutes et de réfléchir à ce que vous avez bien pu vivre, ressentir ou expérimenter depuis que Jupiter est rentré en poisson du 13 mai au 20 juin. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous montrer ? Avez-vous eu l'impression de vous épanouir davantage ? Que vous pouviez vous ouvrir un peu plus ou que vous pouviez vous exprimer plus proche de qui vous êtes réellement ? Que vous étiez plus connecté, plus réceptif, plus intuitif ? Avez-vous eu l'impression de mieux vous intégrer dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème ? Ou avez-vous eu l'impression que certaines choses dans votre vie étaient amplifiées, exagérées et que vous ayez eu du mal à les maîtriser ? En tout cas, azar ou pas, la rétrogradation de Jupiter correspond à 3 jours près, pour le jeudi 17 juin, à la levée des masques partout en France, sauf dans les magasins et les lieux clos, et à la levée du couvre-feu pour le dimanche 20 juin 2021. Ainsi, avec Jupiter qui rétrograde, vous allez pouvoir vous questionner sur le sens de votre vie, sur votre besoin d'épanouissement, sur votre croissance intérieure, votre compréhension de la vie, votre spiritualité, vos idéaux, vos valeurs sociales, vos croyances, la loi ou la morale, ainsi que sur vos anciens projets, ceux qui vous nourrissez, vous motivez, vous accaparer, et qu'il va falloir à présent observer sous un angle différent. Cela veut dire porter un regard un peu plus lucide sur vos projets et voir ce que vous pourriez faire pour les mener à bien en vue de leur réalisation. C'est une période où il nous est demandé de lâcher tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui n'est plus conforme à qui l'on est, pour embrasser de nouvelles énergies plus proches de notre authenticité. Cela tombe bien d'ailleurs que les restrictions concernant le port du masque et le couvre-feu soient levées autour de la rétrogradation de Jupiter car cela devrait vous amener, enfin, si vous faites cette démarche-là, cette démarche intérieure, bien évidemment, à vous interroger sur ce que vous venez de vivre, sur vos croyances qui entourent toute cette médiatisation sanitaire et sur comment vous allez bien pouvoir vous comporter maintenant que la loi a retiré ces restrictions. Allez-vous quand même, par peur d'être contaminé, continuer à porter le masque alors même qu'il n'est plus obligatoire ? Votre rapport à la société va certainement s'en trouver changé, voire modifié. Allez-vous pouvoir à nouveau vous mélanger à la masse ? Selon les croyances que vous aurez acceptées pendant toute cette pandémie, peut-être serez-vous à même de savoir ce qui vous appartient, de ce qui vous a été enfoncé dans le crâne, à force de vous avoir repassé sans cesse des images ou des discours chocs ou subliminaux faisant appel à votre émotionnel ou à vos peurs. D'autant plus que Jupiter va revenir en Verseau puisqu'il va faire une nouvelle incursion dans ce signe de liberté, d'indépendance et d'individualité pour savoir si nous avons bien compris et bien assimilé ce qu'il nous avait demandé en Verseau, à savoir reprendre son pouvoir, sa liberté d'être, s'individualiser, se déconditionner, rompre avec certaines chaînes qui continuent encore à nous conditionner. Mais surtout, depuis qu'il est rentré en Verseau, avons-nous œuvré collectivement pour atteindre nos buts ? Avons-nous appris l'esprit de fraternité ? Avons-nous pu nous affirmer dans notre originalité et dans notre spécificité ? Vous êtes vous donné le droit d'être qui vous êtes ? Avez-vous essayé de vous présenter d'une manière qui vous correspond davantage, sorti peut-être tout droit de certains sentiers battus ? Car n'oubliez pas que lorsqu'il redeviendra direct en octobre, vous devrez amorcer et apporter les changements que vous avez constatés lors de sa rétrogradation et pourquoi pas adopter une nouvelle attitude. En attendant, et pour cette pleine lune du 24 juin couplée aux énergies du solstice d'été, il va être possible à ceux qui travaillent sur eux, à ceux qui s'ouvrent à une dimension spirituelle, ceux qui ont atteint un certain niveau de conscience, d'unir leurs âmes à une dimension plus élevée et plus cosmique qui leur permettra de lier leurs émotions à leur imagination, à leurs désirs et à leurs actions et de façon plus constructive avec autrui, de façon à créer quelque chose de tangible, une œuvre, une entreprise qui va pouvoir s'exprimer dans la matière et s'enraciner sur du long terme avec un Bicentil, lune, Mars. Car avec Mars en lion, qui en plus d'apporter une certaine chaleur, voire une certaine sécheresse avec des journées chaudes, lourdes, éreintantes et presque étouffantes et que l'on vit déjà bien sûr puisque Mars transite le cygne du lion depuis le 11 juin et ce jusqu'au 21 juillet 2021, pourrait bien amener également des incendies ou être source d'accidents ou de violences, peut-être même dans le sport ou auprès des enfants. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'énergie de Mars, qui est une énergie de feu, dans le cygne du lion qui est aussi une énergie de feu, va pouvoir nous donner l'énergie nécessaire pour agir, pour créer, pour décider, pour combattre ou défendre nos idées avec détermination, nos intentions, nos objectifs ou nos projets. Mars en lion parle de notre égo, de notre fierté, de nos ambitions, d'une certaine autorité avec une envie de mener à bien ce qui nous traverse et de l'incarner dans des réalisations. Gard à ceux qui voudront s'y opposer car cette énergie peut pousser à la confrontation. Ainsi, voyez où transite Mars en lion dans votre thème pour savoir dans quel domaine de votre vie il va le plus agir. D'autant plus que pour cette pleine lune du 24 juin couplée aux énergies du solstice d'été, Mars sera en dissonance avec Saturne depuis le 17 juin et ce jusqu'au 16 juillet et se trouve également en dissonance à Uranus du 14 juin au 17 juillet. Ce qui veut dire que vos actions, vos objectifs, vos désirs avec Mars vont être touchés par Saturne qui risque de venir désorganiser un petit peu tout ça. Peut-être en vous rendant insatisfait de ce que vous faites, de ce que vous vivez ou des choix que vous avez faits et même en vous frustrant parce que vous avez du mal à toucher vos objectifs. Il se peut aussi que vous ayez du mal à trancher ou à choisir et que cela vous perturbe ou vous irrite au plus haut point. Peut-être manquerez-vous de patience pour atteindre vos buts. Tous ces désappointements sont peut-être là pour que vous puissiez dépasser et contourner les divers obstacles que vous pourriez rencontrer dans vos objectifs ou dans vos ambitions en vous rendant encore plus déterminé, plus ambitieux, plus motivé, prêt à lutter et à persévérer encore plus pour pouvoir y arriver. Tout cela peut jouer sur vos nerfs. Vous tapez sur le système parce que cela ne va pas comme vous aimeriez que ça aille et que cette lutte vous pousse à l'impulsivité. Attention donc à vos relations, soyez attentifs à tout débordement car la dissonance Mars Uranus est un aspect de tension et de conflit qui peut pousser à l'explosion, à la rébellion, aux séparations voire à la destruction. C'est donc une période qui pourrait être marquée par des confrontations, des discussions houleuses, voire des tiraillements aussi bien dans vos entreprises que relationnellement ou affectivement. Cela veut donc dire que si vous vous sentez enchaîné ou enfermé dans une situation, cet aspect pourrait vous donner une plus grande affirmation de soi qui pourrait se révéler par un plus grand besoin d'autonomie et d'indépendance qui pourrait se traduire par des coups de tête et vous pousser à quitter, à couper, à rompre, à changer d'emploi ou vous faire licencier, changer de partenaire ou de relationnel ou envisager des changements dans votre vie mais de façon trop radicale sans avoir pris le temps de la réflexion. Tout cela dans l'optique de retrouver votre pleine potentialité. N'oublions pas également que la dissonance Mars-Saturne sera parfaite à 12 degrés 21 aux alentours du 1er juillet 2021 et que cet aspect amène parfois des attentats ou des complots et que la dissonance Mars-Uranus qui serait elle aussi parfaite à 13 degrés 55 aux alentours du 4 juillet 2021 devrait nous alerter sur son aspect tendu voire conflictuel amenant des énergies qui pourraient bien se manifester par des accidents, des catastrophes, peut-être aussi en rapport avec les avions, les explosions, les rébellions mais tout ça de façon brutale et imprévue et pas forcément qu'en France. Et si cette énergie Mars-Uranus est bien canalisée, alors elle peut vous pousser vers de nouvelles directions avec le besoin de nouveautés certes mais aussi le besoin d'indépendance qui peut, pour l'heure, être un peu plus exacerbée qu'à l'ordinaire je vous l'accorde mais qui peut vous aider à développer votre libre arbitre et votre propre affirmation. Uranus sera d'ailleurs, soit dit en passant, aucun compte d'une suite. Nous demandons de modifier, rectifier ou transformer certaines attitudes mentales ou comportementales passées inadéquates en nous faisant vivre peut-être aussi des expériences qui appellent au lâcher-prise, à la mort, à la transformation, à la régénération et peut-être aussi en nous interrogeant sur ce que l'on pourrait bien lâcher afin d'aller vers plus de liberté et d'individualité intérieure. Ce qui veut dire qu'avec Mars en lion et en dissonance à Saturne et à Uranus, il se peut que l'été soit très chaud et pas qu'au niveau température si vous voyez ce que je veux dire. Or, soyons bien avisés que l'analyse, la réflexion, le bien-pensé qui est représentée par Mercure et qui jusqu'à présent était plutôt tournée vers l'intérieur, favorisant notre introspection avec sa rétrogradation dans le troisième des camps du Gémeaux à partir du 30 mai 2021 et qui redevient direct la veille de la pleine lune à 16 degrés 08 dans le deuxième des camps du Gémeaux, soit le 23 juin 2021, va pouvoir à présent nous aider à penser de façon un peu plus constructive. Même s'il est toujours dans le signe du Gémeaux qui est un signe un peu plus léger et si on ne se laisse pas emporter par les énergies martiennes et uraniennes et qui se trouvent en harmonie avec Saturne, cela devrait nous aider à canaliser notre pensée mais également notre communication voire nos déplacements. Nous allons enfin pouvoir avec la reprise en marche directe de Mercure signer de nouveaux contrats, commencer de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, échanger, commercialiser, transactionner, bref, reprendre notre vie en main. et avancer puisque Mercure symbolise donc le mouvement aussi bien physique qu'intellectuel. Alors, attention toutefois car avec la dissonance Mercure-Neptune, il se pourrait que nos idées, notre communication, nos échanges, nos transactions ou nos perceptions soient légèrement embrouillées ou confuses. Qu'il y ait un manque de clarté ou d'honnêteté dans les intentions de notre ou de nos interlocuteurs, peut-être même des nôtres, de notre propre chef. Alors, pour éviter tout problème et si vous signez quelque chose, allez-y certes, mais soyez vigilant et lisez bien toutes les lignes et les petits astérisques en petits caractères en bas de page afin de ne pas vous faire avoir ou pour ne pas vous illusionner sur la marchandise. Deux précautions valent mieux qu'une car alors, attention aux déceptions. Quoi qu'il en soit, avec une harmonie de Mars au nœud nord et si vous utilisez les énergies de façon constructive et bien pensée, c'est-à-dire ne pas vous laisser influencer par des débordements quelconques, vous pourriez peut-être vous lancer dans de nouveaux challenges ou dans de nouvelles entreprises avec courage, audace et esprit d'initiative. Cela pourrait être pour la plupart d'entre nous un temps pour oser, pour entreprendre, pour prendre de nouvelles décisions ou pour faire de nouvelles rencontres qui, avec la conjonction Mercure-Nord, pourraient bien non seulement nous solliciter encore et encore pour apprendre à mieux cerner nos relations ou nos attentes relationnelles, mais peut également, pour certains, devenir une rencontre déterminante pour la suite à donner à leur évolution et orienter de façon essentielle le reste de leur vie. Quand d'autres pourraient trouver de nouveaux centres d'intérêt, une nouvelle orientation, un nouvel apprentissage ou une nouvelle formation. N'oublions pas que dans toutes ces énergies, Saturne envoie quand même un aspect harmonieux au Nœud Nord qui suggère que ce que vous allez mettre en place autour de la pleine Lune du 24 juin devrait être une période très constructive qui va vous permettre de construire des bases solides et concrètes sur du long terme et vous engager pourquoi pas durablement. Engagement qu'il ne faudra pas refuser ou dont il ne faudra pas faire machine arrière par peur de ne pas être à la hauteur ou par peur de vous tromper ou de ne pas savoir car tout manquement a certaines responsabilités pour écouter cher en leçons futures. Il va donc s'agir de notre aptitude à assumer certaines situations afin de faire les efforts adéquats pour notre évolution. Saturne est toujours au carré d'Uranus et si vous avez lu mon post en dessous de la vidéo, vous comprendrez que cet aspect se fait en trois temps et qu'avec la rétrogradation de Saturne et son carré parfait le 14 juin, il continue d'agir en toile de fond donnant un peu les pleins pouvoirs à Uranus. Si on regarde bien, Saturne est aussi en harmonie avec Chiron. Même si celui-ci n'est pas dessiné, il existe bel et bien et à quelques degrés près. Et si on regarde bien, Saturne est aussi en harmonie avec Chiron. Même si celui-ci n'est pas dessiné, il existe bel et bien et à quelques degrés près, il pourrait être parfait. Et il le sera, mais pas forcément pour cette pleine lune du 24 juin 2021. Avec cette harmonie Saturne-Chiron, il y a la possibilité de poursuivre nos objectifs, de trouver des solutions, de se sentir compétent et d'exprimer nos qualités en suivant notre propre chemin. Un point qui va être également important pour cette pleine lune du 24 juin couplée aux énergies du solstice d'été va être ce transit de Vénus à la toute fin des cancers dont on avait déjà parlé lors de la nouvelle lune du 10 juin et qui va se retrouver en dissonance à Pluton en Capricorne. Ici, il est clair que bon nombre d'entre nous allons devoir nous remettre en question sur certaines de nos valeurs mais également sur certains de nos attachements ou de nos sentiments que cela soit affectif, familial, amoureux, financier ou professionnel, même au niveau de notre bien-être intérieur ou extérieur autant que d'un point de nos vues artistiques. Il se peut que certains vivent des pertes matérielles ou qu'ils ne trouvent plus satisfaction dans ce qui, auparavant, les comblait. Il y a donc ici une profonde transformation qui devrait s'opérer consciemment par nos remises en question ou inconsciemment en vivant des expériences relationnelles, financières, amoureuses ou passionnelles aptes à nous chambouler profondément. Une envie ou un besoin de se sentir bien chez soi et de déménager pour trouver enfin cette paix intérieure ? Cet aspect devrait nous permettre de transformer tout ce qui touche la sphère vénusienne, à savoir notre besoin d'aimer et d'être aimé, notre rapport à l'amour, à nos sentiments, au beau, au plaisir et même à la nourriture. Si on fait ce travail en profondeur avec l'harmonie Vénus-Neptune, on pourra alors spiritualiser nos sentiments, les rendre plus beaux, plus nobles, se sentir plus détachés, plus créatifs, peut-être plus amoureux de la vie, plus amoureux de l'amour des gens qui nous entourent, plus satisfaits, voire plus heureux. D'ailleurs, au lendemain de la pleine lune, soit le 25 juin, Neptune va lui aussi amorcer sa rétrogradation à 23 degrés 12 dans le signe du poisson et va nous donner de quoi réfléchir sur nos rêves et nos idéaux. Nous allons donc pouvoir connecter nos idéaux à notre spiritualité et à notre propre vision de nous-mêmes et de ce qu'on en attend. Il va être bon de travailler sur soi en profondeur et de se libérer des diverses dettes karmiques encore en cours, mais également de commencer ou de continuer à pardonner tout le moins commun, nos erreurs ou nos fuites et de nous détacher de toute futilité, toute fausse valeur ou de toute illusion, héritée peut-être de vie précédente et qui continue encore de nous encombrer. Et si vous utilisiez votre sensibilité pour rentrer encore plus à l'intérieur de vous-même, pour prendre soin de vous, vous écouter avec amour, avec amour de vous-même et envers vous-même, et si vos rêves devenaient plus clairs, plus actifs, plus messagers, y avez-vous pensé ? Êtes-vous attentifs à ce que vous rêvez ? Essayez-vous de les analyser ? Et si vos rêves vous aider à prendre de meilleures décisions ou vous aider à mieux cheminer sur la route que vous arpentez ? Ainsi, ayez conscience que la rétrogradation de Neptune va directement influencer la maison qui transite dans votre thème et peut-être bien réveillera-t-il des situations antérieures non résolues, des sensations, des émotions, des illusions, tout ce que vous avez préféré ignorer ou éviter et que vous n'avez donc pas réglé. C'est donc un bon moment pour redécouvrir nos faiblesses, nos failles, nos fragilités, nos points faibles dans la maison qui les rétrograde. Certains peuvent avoir la sensation de devoir se retirer un peu du monde pour mieux se cerner, pour mieux se rencontrer. Il est alors possible de faire une retraite spirituelle afin de rentrer en connexion avec toutes les parts de soi qui ont besoin d'être éclairées. C'est un bon moment pour expérimenter sa connexion au tout, au guide, au plan subtil et surtout à soi. Développer ses intuitions, renforcer ses parts visionnaires, imaginatives, artistiques, créatives. Cependant, si vous voulez progresser dans ce sens-là, il vous faudra une certaine discipline de soi et ne pas attendre que les choses vous tombent tout cru car vous risqueriez d'attendre encore longtemps. Exercez-vous, concentrez-vous, enracinez-vous, connectez-vous, soyez à l'écoute de vous-même et de l'univers et profitez des richesses intérieures que Neptune rétrograde pourrait vous apporter. En conclusion, entre les énergies de la pleine lune du 24 juin couplé au solstice d'été, couplé à la rétrogradation de Jupiter, la reprise en marche directe de Mercure et la rétrogradation de Neptune, nous avons là les prémices d'un été qui s'annonce quelque peu mouvementé, un cocktail dynamique, parfois tendu, parfois stressant, avec pas mal de remises en question ou d'interrogations et une clarté aussi bien intérieure qu'extérieure qui s'affiche de plus en plus. Si vous avez aimé mon travail et mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés car cela aide ma chaîne à grandir un peu plus et que cela me fait toujours plaisir de voir que mon travail est apprécié et respecté. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vivez toutes ces énergies. Je vous lirai avec plaisir et j'y répondrai avec tout mon cœur. Sachez que vous pouvez vous former à l'astrologie avec moi, bien sûr, commander une analyse astrologique de votre choix, vous offrir le plus beau des cadeaux, une lecture d'âme pour comprendre les blocages que vous rencontrez ainsi qu'une libération de mémoire karmique avec le pack guérison d'âme. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à ressourcea astrologie65 lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente pleine lune et un superbe solstice d'été. N'oubliez pas de vous protéger du soleil car ça risque de chauffer. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires et je remercie également tous les nouveaux abonnés. Et moi, je vous dis à très bientôt !